Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons parler de livres, et plus particulièrement de ce que je considère moi comme les livres fondamentaux pour s'éduquer de la meilleure manière possible sur le monde sartorial et sur l'élégance masculine classique. C'est vrai que si vous voulez vous éduquer sur l'élégance masculine classique, sur l'art sartorial, sur l'art tailleur, sur les beaux souliers, sur les beaux accessoires, les belles chemises, les belles cravates, vous pouvez tout à fait le faire sur l'internet en regardant notre blog Paris & Gentleman, qui d'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous le dire, va être relancé dans une version rénovée d'ici quelques semaines. C'est vraiment imminent. On a presque terminé le travail, et notamment la taxonomie, c'est-à-dire la réaffectation des articles, plus de 2000 articles en fonction des thématiques. Donc ce sera normalement un outil beaucoup plus, comment dire, facile à utiliser pour vous. Donc vous pouvez évidemment aller sur l'internet, sur Paris & Gentleman, si vous lisez en anglais, vous pouvez aller sur Permanent Style, vous pouvez regarder nos chaînes YouTube, discussions sartoriales, donc celle-ci, Sartorial Talks en anglais, vous pouvez regarder la chaîne de Kirby Allison, bref, il y a énormément de ressources sur l'internet. Mais personnellement, j'ai commencé ma démarche sartoriale dans les années 2005-2006, j'ai commencé par les livres. Et je trouve que les livres, même si aujourd'hui, le monde de l'édition est un petit peu, comment dire, je ne vais pas dire en déshérence, parce que les beaux livres, notamment j'ai eu la chance d'en publier trois, enfin trois titres différents qui ont été traduits, réédités dans différentes langues, mais trois livres principaux qui ont eu plutôt du succès, mais bon, c'est vrai que le monde de l'édition n'est pas au meilleur de sa forme, c'est le moins que l'on puisse en dire. Ceci étant, je trouve personnellement que le livre possède une puissance éducative que l'internet ne possède pas, ou tout du moins à ce jour. Je vais vous expliquer en deux mots pourquoi. Je pense que j'ai eu l'occasion d'en parler lors d'une interview que j'avais donnée à Bonne Gueule, il y a, oh là là, sept ou huit ans, ce fameux entretien que j'avais eu avec Geoffrey Bruyère. J'avais les cheveux beaucoup plus longs à l'époque, et j'avais, je me souviens, une veste chiffonnelly gancée, noire. Et je me souviens très bien avoir parlé justement de la puissance du mot imprimé et avoir fait référence à une étude, et de nombreuses études d'ailleurs l'ont montré. Alors, ce n'est pas uniquement des études, comment dire, commanditées par des éditeurs qui essayaient de sauver leur peau, non, non, des études réellement intéressantes sur le sujet qui montraient que le mot imprimé avait une vocation, comment dire, une puissance d'éducation nettement supérieure à un mot sur écran. Alors, c'est assez simple à comprendre. Quand vous êtes dans un environnement d'écran, quand vous êtes sur un blog, quand vous êtes sur une chaîne YouTube, quand vous êtes en train de lire des news, par exemple, les sollicitations, donc vous êtes dans un univers ouvert par définition, c'est-à-dire que les sollicitations à cliquer, à attirer votre attention sur autre chose, les pop-up, vous savez, on appelle ça les fenêtres surgissantes. Bref, quand vous êtes en train de lire quelque chose sur l'Internet, vous avez énormément de sollicitations pour vous en aller. Alors que quand vous êtes seul, face à face, avec un texte, a fortiori s'il s'agit d'un grand texte ou d'un texte très intéressant, vous êtes donc en tête-à-tête avec ce livre imprimé, vous êtes en tête-à-tête avec l'auteur. Et j'ai entendu ça dans une émission d'Alain Philkelkraut il y a très très longtemps, où il expliquait qu'avec le livre imprimé, on était plus à même de repérer ce qu'on appelle les liens de causalité. C'est-à-dire, avec cette page imprimée, et avec l'attention qui est beaucoup plus soutenue quand on lit un livre que quand on surfe sur un écran, même si on peut bien évidemment lire des choses très intéressantes sur un écran, et bien sur le papier imprimé, comme vous êtes vraiment entre guillemets prisonnier, mais prisonnier consentant bien évidemment d'un texte, et bien vous pouvez mieux repérer ces fameux liens de causalité qui sont l'essence même, comment dire, de la discipline intellectuelle, c'est-à-dire la compréhension réelle de ce que veut dire l'auteur, donc les liens entre différentes phrases, entre différentes parties d'un chapitre et le thème central du livre. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite. Alors, je ne fais pas ici œuvre de défense de l'industrie, de la publication et de l'édition. J'ai moi-même un éditeur en Angleterre, j'ai un éditeur en France, deux éditeurs d'ailleurs maintenant. Donc, je sais que c'est des moments assez difficiles, mais le livre pour moi, notamment dans notre domaine, reste un média extrêmement important. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partager avec vous un certain nombre de références, de livres références qui pourront vous aider dans votre démarche artérielle et ce que je vous invite évidemment à acquérir. Certains d'entre eux sont faciles à acquérir, d'autres sont épuisés, comme mon premier livre, par exemple, de Parisian Gentleman. Il existe en anglais, il n'existe plus en français. Malheureusement également, nous ne sommes pas extrêmement riches de livres sur le sujet en langue française. La vaste majorité, la grande majorité, l'énorme, écrasante majorité des livres sur le sujet ont été écrits en langue anglaise pour la bonne et simple raison, c'est que le marché international est beaucoup plus important que le marché national et que surtout, on considère qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes gens, de nouvelles générations et même d'anciennes générations, parlent l'anglais. Bon, c'est un peu dommage. Donc, je vais commencer d'abord par les livres qui existent en français et ensuite, je vous donnerai des références qui n'existent malheureusement qu'en anglais. Mais si vous maîtrisez l'anglais, je vous invite fortement à les lire. Alors, on va commencer par un des livres un peu fondateurs. Malheureusement, pas le livre fondateur qui, selon moi, est le Dressing the Man de Alan Flusser qui, comme son titre l'indique, est un livre en anglais. Nous allons y revenir. Mais l'un des premiers livres que moi j'ai lus en langue française, c'était la traduction française du premier livre de mon ami Bernard Rotzel. Alors, je crois qu'il s'appelait Gentleman en allemand et en anglais et qui s'appelait en français, je regarde mes notes, L'éternel masculin. Alors, L'éternel masculin, vous avez sans doute vu, on va vous mettre les images, je ne les ai pas tous autour de moi. J'en ai quelques-uns, mais je ne les ai pas tous à portée de main, mais on va essayer de vous les montrer tous. L'éternel masculin, bon, je dois avouer que l'édition que j'ai, moi, qui date de, je crois, 1999 ou quelque chose comme ça, a un peu mal vieilli en termes iconographiques. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la couverture est un peu étrange. Elle n'est pas très, très, qu'il faut dire, esthétique, à mon avis. Mais il faut quand même dire que Bernard était un pionnier. Il était parmi les premiers à écrire sur le sujet. Mais c'est un livre qui reste complètement pertinent en termes de contenu. Parce que Bernard, je le connais bien, c'est un ami. Il écrit parfois même sur Paris & Gentleman. On a des liens extrêmement amicaux ensemble. On s'entraide même sur certains sujets. Je sais qu'il vient de publier un livre sur le soulier sur mesure, qui n'est disponible qu'en allemand pour l'instant. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti en même temps que mon dernier livre soulier. Mais bref, Bernard, dans ce livre, vous donne tous les fondamentaux. Si vraiment vous êtes débutant, je pense que vous devez lire ce livre qui s'appelle L'éternel masculin par Bernard Rottsel. J'ignore l'éditeur parce qu'il a été réédité de nombreuses fois. Mais si vous allez sur l'Internet, vous le trouverez relativement facilement. Ensuite, je voudrais vous parler de mon ami Julien Scavini. Beaucoup d'entre vous connaissent son blog. Steve Collard, même chose. Je crois qu'il a commencé un tout petit peu après moi. Julien a ouvert ensuite son salon Tailleur. C'est un architecte de formation. Puis il est devenu célèbre. Puis c'est devenu un héros télévisuel. Je crois qu'il a fait partie de cette émission. Il s'appelait Coups humains, si je me souviens bien sûr. M6, il y a quelques années. Et donc Julien a écrit des livres. Et Julien a la particularité de ne faire que des livres avec ses propres dessins. Ce qui est un avantage considérable parce qu'il n'a pas à se soucier de droit d'auteur. Il n'a pas à se soucier pour l'utilisation des images comme nous. Et surtout, il a une plume assez sympathique. Une plume, une ligne très claire, très, comment dire, descriptive. Et donc, il a écrit plusieurs livres. Je crois que son premier s'appelle Mod Men. Donc, c'est un petit jeu de mots avec Mad Men. Je crois qu'il est encore disponible. Et ensuite, il a fait des carnets de dessins avec des annotations pour expliquer les revers, les épaules, comment mixer les couleurs, etc. C'est très bien, c'est vachement intéressant. C'est Julien Scavini. Et je crois que ces deux suivants s'appellent Du fil au crayon. Voilà. Donc, Mod Men et Du fil au crayon avec deux tomes par Julien Scavini. C'est des petits livres, mais qui sont extrêmement intéressants pour ceux d'entre vous qui s'intéressent vraiment au style masculin classique. Comment ne pas citer également ? Alors, je crois qu'ils en ont fait deux. Moi, le premier, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un entretien avec moi dans le premier, si je me souviens bien. Le guide de l'homme stylé, même mal rinsé. Alors, vous, avec cette tonalité un peu légère, vous reconnaissez tout de suite le style de Bonne Gueule. Nos amis, nos camarades de Bonne Gueule, Benoît et Geoffrey, vous savez qu'on a des relations très cordiales avec eux. C'est des gens très bien qui ont monté une très, très belle entreprise qui sont des, pour moi, c'est des exemples d'entrepreneuriat intelligent qui ont monté cette communauté avec beaucoup d'éducation. Leur blog est une référence aujourd'hui, bonnegueule.fr. Et donc, ils ont écrit, je crois qu'ils ont écrit deux livres, mais le premier m'intéresse, c'est moi. Alors là, si vous débutez, c'est vraiment le livre à acheter. Ça s'appelle Le guide de l'homme stylé, même mal rasé. Et c'est tous les fondamentaux. C'est bourré d'informations. C'est bourré d'interviews. C'est vraiment bien fait, dans le style Bonne Gueule, quoi. Pas de chichi. C'est droit au but. Bon, c'est pas de la grande littérature parce que c'est des gens... Je les aime beaucoup, ces deux garçons, parce que c'est des gens extrêmement passionnés, mais extrêmement honnêtes à la fois. Ils ne se prennent pas pour des écrivains. Et il n'y a aucun, comment dire, il n'y a aucune prétention dans ce qu'ils font. Mais alors, par contre, en termes d'informations, c'est toujours parfaitement exécuté. C'est très fouillé. C'est excellent à lire. Voilà, donc Le guide de l'homme stylé par nos amis de Bonne Gueule. Ensuite, je voudrais parler de deux livres qui ont été édités à compte d'auteur. Alors ça aussi, c'est une chose qui... Comment dire ? Vous savez quand même, enfin, je vais vous faire une petite confidence. Moi, j'ai écrit trois bouquins. Paris and the Gentleman, c'est très bien vendu. D'ailleurs, malheureusement, il n'est plus disponible en français à ce jour. Donc si vous le trouvez, vous pouvez le trouver peut-être encore d'occasion ici et là à des tarifs... D'ailleurs, un peu complètement... Vous savez, il y a des gens qui se positionnent sur ce marché en vendant des anciens titres à des tarifs complètement délirants parce que ça devient des collecteurs. Donc moi, tout le stock a été vendu par mon éditeur en France Intervalle. Et donc, mais par contre, il est encore disponible en français chez Thames & Hudson. Mon deuxième livre, en revanche, lui, a été... Et toujours disponible en français, Italian Gentleman, éloge de l'élégance à l'italienne. Et bien sûr, mon troisième livre soulier, lui, est toujours à la vente aux éditions Grune. Et je crois qu'il vous reste même, si vous avez envie d'avoir l'édition orange, l'édition limitée, on va vous mettre l'adresse à l'écran, vous pouvez le précommander. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne gagne pas beaucoup d'argent avec les livres. Et de plus en plus de gens, c'est presque un sacerdoce. Vous comprenez ? Faire des livres, ça prend du temps, c'est difficile, c'est exigeant, ça demande beaucoup de travail, notamment photographique en ce qui nous concerne, mais également en termes d'écriture. Et franchement, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent avec ça. Et quand, en plus de cela, certaines personnes font l'effort de s'auto-éditer, c'est-à-dire de payer même pour l'impression de leurs livres, je pense qu'ils méritent notre soutien. Je voudrais citer deux livres dans la matière. Le premier, c'est un livre qui s'appelle Dandisme, au pluriel, par notre ami. Alors, j'ai essayé de bien dire son nom, puisqu'il est italien d'origine. Il s'appelle Massimiliano Mocchia di Cogliola. Massimiliano Mocchia di Cogliola. Pour ceux d'entre vous qui ont acheté le livre I am Dandy, qui avait été fait par Rose Callahan il y a quelques années, dans lequel, d'ailleurs, je crois qu'il y a un... Oui, je suis sûr, d'ailleurs, il y a un chapitre sur moi. Massimiliano était en couverture de ce livre. Il a donc écrit et auto-édité ce petit livre qui s'appelle Dandisme, que je vous conseille de lire. Je l'ai reçu, moi, juste avant qu'il sorte en PDF. C'est bien fait, c'est intéressant. Alors là, c'est une plongée un peu plus, comment dire, on va plus loin dans le sujet, surtout si vous vous intéressez au dandisme. On va y revenir tout à l'heure en fin d'épisode. Mais c'est un joli geste d'écriture. Et si le sujet du dandisme est de, comment dire, de cette superficialité essentielle ou de cette chose qui est en apparence superficielle, mais qui est aussi une forme d'art de la profondeur, c'est un livre qui va vous intéresser. Et dans la même idée, il y avait un blog, quand j'ai commencé Paris & Gentleman en 2009, je crois quelques années plus tard, je ne voudrais pas dire de bêtises, 2010-2011, il y a un autre blog qui s'était créé qui s'appelait Le Chouan des Villes. Voilà, ça me revient. Et ce monsieur donc écrivait sous un nom anonyme, c'était son nom, Le Chouan des Villes. Alors je ne sais pas s'il était vendéen, mais toujours est-il qu'il a développé pendant 5 ou 6 ans, je crois, un blog d'excellente qualité, très belle écriture, très érudite, et surtout avec une espèce de musique autour de son travail. Je ne parle pas de musique au premier terme, je parle un peu de poétique presque. Et donc voilà, c'est très bien fait. Et malheureusement, il a décidé, je crois que c'était il y a 5 ou 6 ans, d'arrêter. Mais il nous a laissé, j'allais dire comme épitaphe, non ? Comme leg, un bouquin qu'il a édité qui s'appelle Les Chroniques de l'Homme élégant. Alors même chose, je vais vous le montrer. J'ignore s'il est facile à trouver ou pas. Je pense que vous pouvez le trouver à la FNAC ou bien sûr chez le géant, la bibliothèque géance Amazon, j'allais dire le géant qui commence par un A, mais que tout le monde connaît. Bon, si vous pouvez acheter dans une librairie ou dans une entreprise française, c'est mieux de nos jours. Enfin, toujours est-il que Les Chroniques de l'Homme élégant par le Chouin des Villes, comme à son habitude, excellemment écrit. Et je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous. Donc, Les Chroniques de l'Homme élégant par le Chouin des Villes. Parlons maintenant du premier livre de Jane Sherwood. Je ne sais pas si c'est son premier d'ailleurs. Enfin, le premier livre, et le seul que nous avons eu en français, qui est son livre sur Savile Row. Là, on est en 2009. Je m'en souviens particulièrement puisque j'avais organisé le cocktail de signature pour ce livre de James qui était paru chez un éditeur qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelait L'Éditeur. Mais je pense, même chose, que vous pouvez peut-être le dénicher en ligne, sur eBay, en deuxième main. Ça s'appelle Savile Row. Je crois que ça s'appelle, le sous-title, c'est Les Maîtres Tailleurs du Surmesure Britannique ou quelque chose comme ça. C'était une belle traduction d'ailleurs de son livre, évidemment, paru du même nom, son livre éponyme, qui est paru chez Thames & Hudson, pareil, en 2008 ou 2009. Très beau bouquin, très bien illustré. Bon, James Sherwood, évidemment, est une référence dans notre domaine. Il m'a fait l'honneur, avec Bruce Boyer, de préfacer mon premier livre. Donc ça, c'est un livre aussi collector. Si vous arrivez à mettre la main dessus, vous allez tout savoir, enfin, tout ce qu'il faut savoir sur les grandes maisons de couture britannique et de ce fameux Golden Mile, donc cette rue mythique où il y a la plus grande concentration de tailleurs sur mesure au monde. Et c'est vraiment un bouquin de référence. Donc voilà ce qu'on a en français. Je reviendrai à la fin de cet épisode sur les grands textes classiques, parce que nous avons des grands auteurs classiques comme Honoré de Balzac, comme Charles Baudelaire, comme Jules Barbé d'Orvilly, qui ont travaillé sur le sujet du dandisme et de l'élégance. Mais on conclura cette émission. Je vais maintenant passer au livre qui n'existe malheureusement qu'en anglais. Mais si vous maîtrisez un tant soit peu la langue de Shakespeare, je vous en prie, lisez-les. Et surtout, il y en a deux qu'il faut absolument posséder et lire si vous voulez vraiment, comment dire, commencer du bon pied dans le monde de l'éducation personnelle en termes de style et de l'élégance. Le premier, je vais vous le montrer à l'écran, c'est celui-ci. Voilà. Ça, c'est Dressing the Man par Alan Flusser. Donc, ce livre-là, pour moi, c'est vraiment le livre de référence au Dressing the Man. Alors, c'est Alan Flusser. C'est là où moi, j'ai fait mes premiers pas vraiment. Parce que là, il y a tout à l'intérieur. Comment coordonner les couleurs ? Si vous êtes un peu, comment dire, vous êtes d'une stature un peu forte, comment amenuiser votre stature ? Si vous êtes petit, comment donner visuellement l'impression que vous êtes plus grand ? Si vous êtes au contraire très grand, quel type, comment dire, de motifs ou de vêtements ? Tout est à l'intérieur. Toutes les stratégies sartoriales, j'allais presque dire tous les stratagèmes sartoriaux, sont à l'intérieur de ce livre qui est vraiment un bouquin de référence. Alors, pour information, si vous allez sur parisianne-gentleman.fr, alors, je ne sais pas quand cette émission va être diffusée. Peut-être le nouveau site sera déjà en ligne ou peut-être l'ancien sera encore en ligne, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il me semble que j'ai dû traduire avec l'autorisation de l'éditeur au tout début de Parisien de Gentleman, donc en 2009, une dizaine de chapitres d'Alan Flusser en langue française. Donc, vous pouvez avoir accès à, je pense, à une dizaine de chapitres. D'ailleurs, c'est noté très explicitement sur chaque article tiré des travaux d'Alan Flusser Dressing the Man, donc sur parisianne-gentleman.fr. Donc ça, c'était le livre qui, pour moi, est la référence absolue et la deuxième référence, je ne l'ai pas sous la main puisqu'il est chez nous aux Etats-Unis, c'est le dernier livre de J. Bruce Boyer. Alors, si vous vous êtes intéressé par tout ce qui est élégance classique, si vous vous êtes intéressé par le style masculin, vous connaissez le nom de Bruce Boyer, pour qu'un de nos amis. On ne connaît pas Alan Flusser, on correspond comme ça de temps en temps par Internet, par e-mail, mais on ne s'est jamais rencontré. En revanche, J. Bruce Boyer, c'est devenu un copain. Il est d'une génération avant la nôtre. C'était l'éditeur de Town & Country, je crois qu'il travaille encore chez Town & Country, d'ailleurs, qui est une espèce de, comment dire, c'est une institution de magazine à New York, notamment aux Etats-Unis. Et voilà, grand monsieur, fantastique auteur, extrêmement, d'abord, charmant personnage, une sorte d'icône de style lui-même qui sait s'habiller, qui sait mélanger les motifs. Et donc, son dernier livre s'appelle True Style. Et c'est un résumé de nombreux articles et travaux qu'il a pu publier au cours des années. Voilà, là, même chose. Avec Dressing the Man, avec True Style de Bruce Boyer et avec L'éternel masculin de Bernard Russell, vous êtes armé jusqu'aux dents. Ou en tout cas, vous avez vraiment les grands fondamentaux du style masculin. Et à partir de là, vous pouvez commencer à progresser et à élaborer votre propre style. Donc, souvenez-vous, j'ai Bruce Boyer, excusez-moi, parce que là, on passe sur les livres uniquement en anglais, True Style. Je me demande pourquoi un éditeur français ne s'est pas jeté sur cette traduction, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir le lire. Peut-être ça arrivera un jour. Nous en reparlerons. Et là, maintenant, j'ai sur ma table tout un tas de livres. Je vais les prendre un tout petit peu, comment dire, de manière comme ils viennent. Voilà. Alors, j'ai des livres que moi, j'aime beaucoup. Par exemple, celui-ci, Ametora, très intéressant. Ça, ça parle de comment la jeunesse japonaise dans les années 60, s'est accaparée le style Ivy, ce qu'on appelle, qui était le style des campus américains. Et comment cette jeunesse, comment dire, je crois que Tokyo préparait à l'époque les Jeux olympiques. Et ils étaient, comment dire, les parents étaient presque choqués de voir leurs enfants s'habiller comme les jeunes américains avec des, on appelle ça des pinny loafers, vous savez, ces mocassins très spécifiques qui ressemblent d'ailleurs aux mocassins 180 chez Weston, avec ses chaussettes Burlington, avec ses, comment dire, ses blazers, etc. Donc, c'était pour le japonais conservateur de l'époque une espèce de, une espèce d'offense, presque, à la bienséance. Mais ces jeunes-là se sont littéralement emparés et ont peut-être d'ailleurs sauvé le style américain à ce moment-là puisqu'ils l'ont conservé. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Japon, notamment les jeunes gentlemen japonais, sont extrêmement intelligents parce qu'ils sont, c'est des japonais, tout ce qu'ils font, ils le font à fond. Ils sont passionnés. Et le Japon, une espèce de terre sainte pour les grandes marques de prêt-à-porter, de haute couture masculine. Beaucoup de tailleurs sont présents au Japon et il y a une clientèle qui n'est pas facile, une clientèle très exigeante, mais c'est un lieu extrêmement intéressant. Donc, Ametora, très bon livre sur comment les japonais se sont emparés du style américain. D'ailleurs, je crois même que le sous-titre, c'est « How Japan Saved American Style » et comment le Japon a sauvé le style américain. Alors, je continue ce qui me tombe sous la main. Alors ça, voilà, ça, on m'a offert ce livre. Alors, j'ignore, je ne pense pas qu'il existe en français. Ça s'appelle « Measure of a Man ». Alors, évidemment, c'est un jeu de mots sur la mesure d'un homme. C'est l'histoire de Martin Greenfield. Alors, Martin Greenfield, je ne vais pas vous faire le résumé. Si vous vous intéressez encore une fois au style classique, vous savez qui c'est. C'est l'homme qui a habillé la majorité, si ce n'est la totalité des présidents des États-Unis depuis 50 ans, mais qui vient, qui est un rescapé d'Auschwitz, voilà, et qui raconte dans ce livre complètement bouleversant, donc je vous le remonte, « Measure of a Man » par Martin Greenfield. Regardez ce sourire extraordinaire d'origine tchécoslovaque, déporté à Auschwitz, obligé, bon, bien sûr, a vu l'horreur autour de lui avec toute sa famille et obligé de coudre qu'il a appris à coudre par nécessité pour rapiécer la chemise de son gardien à Auschwitz. C'est une histoire absolument bouleversante et comment ce monsieur est passé de cette horreur et donc a découvert sa vocation avec un fil et une aiguille pour finir comme le tailleur des présidents des États-Unis, je crois, de John Fitzgerald Kennedy jusqu'à nos jours excepté de Donald Trump, il me semble, c'est quand même une histoire absolument bouleversante. A Measure of a Man par Martin Greenfield, vérifiez quand même, peut-être il existe en français, j'aimerais bien, pas à ma connaissance, il se trouve que moi je le lis en anglais parce que je préfère lire les livres qui ont été écrits en anglais dans le texte, je préfère aller directement vers l'auteur que de passer par une traduction, mais c'est un livre absolument génial. Il y a un autre livre qui est très très méconnu, alors là, qui est un livre de fiction pour une fois, qui est un livre que Sonia adore qui s'appelle Rules of Civility et c'est donc une, alors là, c'est une fiction pure et ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment un livre dans lequel il y a une cinquantaine de, comment dire, de règles de civilité, de règles de bienséance qui sont, comment dire, intégrées dans une fiction. C'est très bien écrit, c'est un auteur qui s'appelle Amor Tolis, je ne sais pas comment on le prononce et c'est un livre absolument délicieux, on est sur une histoire plutôt, comment dire, légère, c'est un roman, mais à l'intérieur il y a énormément d'éducation, c'est plutôt sur l'étiquette là, on est sur la bienséance et sur l'étiquette, très très joli livre Rules of Civility, d'ailleurs j'adore le titre. Tout à l'heure j'ai parlé de James Sherwood, je ne peux pas, attendez, je l'attrape, il est un peu lourd, je ne peux pas ne pas parler de ce livre, cette monographie que James a réalisé pour Henry Poole, alors Henry Poole, on les connaît bien, c'est le, ils appellent ça, le sous-titre c'est The First Tailor of Savile Row, c'est une institution sur Savile Row, c'est des gens qu'on aime beaucoup, on les connaît bien, ils ont participé au dîner des tailleurs qu'on a organisé à Rome ensemble et là, c'est un travail que James a fait, James vous savez, Sherwood il adore se plonger dans les archives, il a fait ce travail là pour de nombreuses maisons sur Savile Row et là il s'est plongé dans les archives et dans ce livre, vous avez la garde-robe ou des pièces de grande mesure qui ont été faites pour des clients célèbres, des marajas, des rois, des stars du cinéma, donc c'est l'histoire d'Henri Poole vue par le biais du vestiaire de leurs clients et des gardes-robes, c'est bien fait, c'est joliment photographié, c'est du beau travail, voilà, de Henry Poole & Co, The First Tailor of Savile Row par James Sherwood chez James & Hudson qui est aussi mon éditeur et je crois que vous pouvez avoir une édition limitée en l'achetant directement chez Henry Poole à Londres, je crois que c'est possible de l'avoir en ligne, donc ça c'est James Sherwood, maintenant nous allons rester sur Savile Row parce qu'il y a un livre que moi j'adore qui est peut-être passé un tout petit peu inaperçu pour certains d'entre vous, alors là il faut parler l'anglais parce que c'est une autobiographie, c'est par Richard Anderson, ceux qui connaissent Savile Row connaissent Richard Anderson qui a fait une grande partie de sa carrière chez Huntsman et après qui s'est installé à son compte, là c'est l'histoire de ce self-made man, Richard c'est un mec adorable, c'est un très grand tailleur aujourd'hui et ça s'appelle Savile Row Ripped and Smooth, en gros c'est, on pourrait traduire ça par Savile Row à coup de serpe et comment dire, de manière brute et de manière adoucie en même temps, c'est vraiment son histoire quand il raconte comment il est, il a commencé comme garçon de magasin quand il était très jeune et puis petit à petit il a gravi tous les échelons extrêmement exigeants un par un, il a travaillé pour des grands noms comme Colin Hammack par exemple qui était le Cooper mythique de chez Huntsman à l'époque et il est passé par toutes les étapes jusqu'à finalement avoir la possibilité de s'installer à son compte, c'est génial. Si vous aimez, comment dire, aller vraiment en profondeur dans le sujet de Savile Row et des tailleurs britanniques, ce livre-là par Richard Anderson ça s'appelle Bespoke Savile Row Ripped and Smooth c'est vraiment un livre excellemment écrit, c'est plein d'humour d'ailleurs Richard je crois qu'il a, j'en suis sûr, il vient de publier un autre livre chez Timson Hudson dont le titre m'échappe tout de suite mais vous regarderez sur l'internet donc Richard Anderson tout ce qu'il écrit c'est excellent. Alors continuons maintenant, un autre livre que je voudrais vous présenter c'est un tout petit pamphlet et je l'adore celui-ci ça s'appelle The Suit le costume alors ça a été écrit par un garçon qui a pris un pseudo puisqu'il s'est auto-nommé c'est un pseudo donc pour écrire qui s'appelle Nicolas Anton Giovanni mais en fait on croit savoir qui c'est c'est quelqu'un qui était un animateur du Style Forum il y a très longtemps et qui a fait ce petit livre à la manière du prince de Machiavel donc il a pris un peu comment dire le style de l'écriture le prince de Machiavel c'est tout cet ouvrage monumental sur comment rentrer dans les petits papiers des princes et comment se comporter avec eux pour obtenir leur faveur etc et là c'est un peu comment dire la suite de Dressing the Man ou plus exactement c'est un livre qui réussit le tour de force de vous expliquer des choses sur le style masculin de vous intéresser voire même de vous passionner sur le sujet sans aucune illustration c'est un livre qui n'a aucune illustration et qui est un plaisir à lire même chose est-ce que le costume croisé est pour tout le monde ou pas est-ce que quand vous êtes grand vous pouvez vous permettre d'avoir des motifs avec des carreaux fenêtres est-ce que comment quand vous êtes petit et comment dire allonger votre silhouette pour paraître plus grand etc etc toutes ces stratagèmes ces choses c'est délicieusement écrit je pense que c'est un livre qui coûte quasiment rien je pense qu'il est encore trouvable sur l'internet de Suits par Nicolas Anton Giovanni c'est un bouquin absolument génial là je vais rendre hommage à un de mes amis Gary Tock alors là c'est un livre un tout petit peu plus gros voilà ça s'appelle Master Shoemakers The Art and Soul of Bespoke Shoes donc les maîtres beautiers l'art et l'âme des chaussures sur mesure là c'est un joli bouquin illustré avec de belles photos qui est un peu dans l'esprit de mon livre Soulier qui va paraître en anglais pour une fois vous savez que dans ma vie j'ai été confronté à quelque chose d'étrange puisque mes deux premiers livres ont été chignés chez un éditeur à Londres nul n'est prophète en son pays donc j'écrivais en français j'ai été traduit en anglais j'ai été publié en anglais et ensuite pour la version française de mes deux premiers livres j'ai été retraduit en français ce qui est un petit peu étonnant comme manière de faire c'est des circonvolutions comme ça qui étaient un peu inutiles mais enfin c'est comme ça Soulier mon dernier livre a été pour une fois édité d'abord en français puis est en train d'être traduit en ce moment puisque nous devrions mettre sur le marché la version anglaise au mois d'octobre ou novembre mais Master Shoemaker par mon ami Gary Toc c'est un garçon qu'on aime beaucoup il habite à Hong Kong et c'est un passionné c'est pas un écrivain c'est un passionné de souliers et de costumes sur mesure et il a financé ce livre sur ses propres deniers alors ça même chose ce sont des les anglais diraient c'est labor of love c'est un acte d'amour c'est vraiment un acte extraordinaire de financer d'abord c'est beaucoup de travail pour écrire un livre comme ça c'est un livre qui est très réussi voilà je ne sais pas comment je pense qu'il est disponible sur l'internet sans ça mettez-moi un commentaire on vous donnera les coordonnées de Gary pour vous mettre en contact directement avec lui si vous souhaitez acquérir ce livre magnifique le presque dernier livre le dernier livre en anglais que je voulais alors j'en oublie plein il y en a plein d'autres il y a beaucoup quand même de littérature enfin beaucoup il y a suffisamment de littérature sur le sujet mais celui-ci alors celui-ci je ne le connaissais pas il m'a été offert par mon beau-fils il s'appelle The English Gentleman par un garçon qui s'appelle Douglas Sutherland alors là on est dans l'esprit anglais poussé à son paroxysme c'est comment dire une forme d'autocritique c'est extrêmement drôle c'est extrêmement bien écrit ça se lit alors si vous lisez l'anglais vous allez lire ça en trois heures c'est un petit pamphlet qui est une forme à la fois c'est plein de conseils et de bon sens mais à la fois c'est une forme d'autocritique c'est très narquois à certains égards sur comment parfois les gentleman anglais se considèrent alors ça parle de tout et de rien et c'est absolument délicieux le gentleman à la maison le gentleman à l'école le gentleman et son club parce que vous savez que les gentleman club en Angleterre c'est très important les gentleman et le sexe opposé donc comment se comporter avec les femmes le gentleman et sa voiture le gentleman à l'étranger et bien sûr le gentleman et sa garde-robe c'est génial c'est à mourir de rire il dit par exemple que toutes ces histoires d'avoir des garde-robe c'est ridicule un vrai gentleman devrait avoir simplement deux costumes un costume pour les funérailles donc très formel et un costume pour les choses un peu moins formelles comme par exemple aller à Londres et il dit un truc génial et il dit bon je viens de taper sur le micro pardon et il dit un truc du genre de mémoire il dit bon c'est votre femme qui vous dira finalement qu'à un moment il va quand même falloir changer de costume parce qu'il commence à s'effilocher de tous les côtés même si vous savez que pour les britanniques c'est pas très grave d'avoir par exemple un col de chemise qui s'effiloche c'est le signe que vous ne gaspillez pas l'argent et que vous êtes un vrai gentleman c'est à dire que vous n'êtes pas là pour montrer à quel point vous êtes bien habillé mais vous usez vos vêtements jusqu'à la corde c'est le cas de le dire et donc il explique à un moment que si votre femme vous dit qu'il est temps d'aller changer que par chance si vous avez fini de payer votre tailleur vous pourrez commander deux autres costumes et alors ça fait référence à une coutume de Savile Rau à l'époque bien sûr on ne parlait pas d'argent donc le tailleur notait voilà un monsieur venait commander deux costumes et le prix était noté et puis de temps en temps quand même le tailleur lui demandait gentiment s'il pouvait en régler un ou la moitié d'un etc donc c'est tout cet univers qui nous faisait complètement alors ça nous est complètement étranger c'est vraiment très british dans le sens premier du terme mais c'est génial et absolument délicieux à lire donc je vous le remonte je l'adore The English Gentleman par Douglas Futherland vous allez passer un excellent moment avec ce livre et je ne peux pas terminer cette émission sans parler de trois ouvrages fondamentaux sur le sujet alors là on s'adresse aux gens qui enfin aux gens je m'adresse à vous si vous avez envie d'aller vraiment en profondeur sur le sujet peut-être aller peut-être aux fondamentaux il y a quand même trois auteurs immenses alors là on rentre dans la grande littérature on rentre de plein pied dans quelque chose qui il faut vraiment que vous soyez passionné par le sujet mais ça peut vous donner aussi l'occasion de revisiter des grands auteurs ou peut-être si vous n'avez jamais lu Balzac Baudelaire ou Barbé d'Orvilly de les découvrir sous l'angle de votre passion pour l'élégance musculaire vous voyez comme quoi cette chose ce corps de connaissance va bien au-delà du vêtement lui-même c'est c'est vraiment un mode de vie c'est presque un mode de pensée c'est presque comment dire une idée que l'on se fait de soi-même l'exigence que l'on a vis-à-vis de soi-même et des autres bon on commence évidemment par le plus célèbre je regarde mes notes bon c'est le traité alors je vais jeter les notes précédentes donc voilà traité de la vie élégante de Balzac là on est en 1833 alors c'est un livre qui a été plus ou moins bien compris attention hein c'est Honoré de Balzac on est début du 19ème siècle en 1833 juste après la monarchie de Juillet bon je vais pas vous faire un cours d'histoire mais enfin c'est la deuxième révolution on pourrait dire en France où en trois jours le roi est revenu sur le trône Louis-Philippe bon peu importe mais c'est un livre donc ça ne va pas vous donner l'intégralité de ce qu'il faut faire pour avoir une vie élégante mais c'est quelque chose qui d'ailleurs pour la petite histoire Honoré de Balzac était déjà intéressé par le sujet de l'élégance puisque bien avant alors qu'il écrivait encore sous un pseudo laissez-moi regarder son pseudo voilà Horace Resson c'est un drôle de pseudo il avait écrit le code de la toilette donc vous voyez il s'intéressait déjà à l'élégance de l'homme et à comment on devait se comporter en société d'un point de vue vestimentaire le traité de la vie élégante c'est une analyse critique du monde qui entoure Honoré de Balzac au moment où il l'écrit donc juste après la révolution de juillet les trois glorieuses qu'on appelle ces trois jours fameux et en fait il prend comme prétexte ce traité de la vie élégante pour faire une vraie critique de la société et surtout pour s'élever sur le fait contre le fait pardon qu'un certain nombre de règles d'étiquette et de bienséance qui pensait aller revenir avec la remise sur le trône de Louis-Philippe n'était pas revenu que la vulgarité régnait en maître et que surtout le règne de l'argent était devenu définitivement le maître du monde c'est un bouquin vraiment intéressant là bon c'est Balzac évidemment donc c'est un petit peu plus exigeant en termes de lecture mais il me semble que quand même c'est important à lire je vais vous lire une citation de ce livre qui est quand même étonnante parce qu'on a beaucoup parlé de Balzac comme un des participants au mouvement du dandisme alors que Balzac au contraire peut-être c'était parce qu'il n'avait pas un physique avantageux du tout on aurait de Balzac contrairement à ce qu'on pourrait croire et donc il a fait une critique lui au contraire du dandisme voilà il faisait la différence entre la vie élégante et le dandisme qui était une espèce de version presque jusqu'au boutiste de l'élégance et il dit ceci il dit le dandisme est une hérésie de la vie élégante oui j'y vais très très loin une affectation de la mode en se faisant dandy un homme devient un homme de boudoir un mannequin comprendre un mannequin de boutique extrêmement ingénieux qui peut se poser sur un cheval ou sur un canapé qui meurt ou tête habilement le bout de sa canne mais est-ce un être pensant jamais vous voyez il va très très loin il aimait pas les dandies l'homme qui ne voit pas pardon l'homme qui ne voit que la mode dans la mode est un seau la vie élégante n'exclut ni la pensée ni la science elle les consacre elle ne doit pas apprendre seulement à jouir du temps mais à l'employer dans un ordre d'idées extrêmement élevées donc en gros qu'est-ce qu'il nous dit là il nous dit que l'élégance et d'ailleurs ça me fait plaisir parce que merci honoré c'est parce que on est presque au coeur de ce qu'on essaye de faire depuis presque maintenant 11 ans plus de 11 ans d'ailleurs avec Paris & Gentleman ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne c'est de montrer que l'art vestimentaire tout ce qui tourne autour de la culture sartoriale est tout sauf superficiel bien sûr si vous ne parlez que de fringues de matières de chaussettes de chaussures ça peut devenir vite lassant mais quand vous essayez de prendre cette chose et de regarder la vie par le prisme de l'élégance d'un seul coup un monde merveilleux s'ouvre à vous et donc Honoré de Balzac l'a écrit bien avant moi mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui c'est que sa critique du dandy un peu oisif et qui ne qui n'est concerné que par lui-même je ne pense pas que les vrais dandys étaient aussi superficiels que Balzac veulent bien le dire le deuxième livre très important sur le sujet justement s'appelle du dandisme et de Georges Brumel par Jules Barbet d'Orvilly là on est une dizaine d'années plus tard l'année 1840 je regarde mes notes 1845 voilà et là on est c'est la vie de Brumel alors on ne va pas vous refaire le cours la vie de Brumel c'était ce monsieur qui a peut-être avancé le style moderne qui était à la cour du roi qui était très important très influent qui a d'ailleurs fini pauvre et exilé et qui a redéfini donc ce que c'est que l'élégance masculine contemporaine grâce à Brumel on est passé de ces comment dire de ces de ces habits très engoncés avec toutes ces choses avec les talons hauts avec la toilette des aristocrates etc quelque chose de beaucoup plus simple une veste une chemise des souliers des beaux souliers bon par contre Beaubrumel était le roi de la cravate il était il savait nouer la cravate comme personne et Brumel donc défend comment dire Barbé d'Orvilly excusez-moi défend donc le rôle du dandy et la grâce du dandiste dans une société devenue médiocre donc vous voyez c'est un peu l'anti-Balzac il montre j'adore ce mot il parle de la futilité essentielle je trouve ce mot absolument génial moi ça m'ouvre des horizons de pensée extraordinaires la futilité essentielle c'est l'oxymore ultime quelque chose de superficiel mais qui en fait ne l'est pas et qui est presque essentiel à la vie la beauté on en parle j'en parle souvent c'est essentiel François Cheng ou Chang je sais pas comment on dit de l'académie française a fait ce livre qui s'appelle 5 méditations sur la beauté qui est un livre absolument majeur écrit donc par cet académicien je pense qu'il est d'avoir un peu plus de 80 ans c'est un homme absolument délicieux qui se fait rare d'ailleurs on aimerait bien le voir plus souvent dans les médias bon bref je divague un tout petit peu je digresse mais là donc du dandisme et de Georges Brumel par Jules Barbé d'Orvilly l'idée c'est tout ce travail autour de la futilité essentielle tout ce travail autour du fait qu'on peut séduire par rien du tout tout en cultivant l'art de la profondeur ça pourrait être paraître complètement futile de bien s'habiller de passer du temps à se préparer mais en même temps on cultive l'art de la profondeur parce qu'on réfléchit à qui on va rencontrer on réfléchit à dans quelle occasion pour quelle occasion on s'habille on réfléchit en forme de respect quand on s'habille vous voyez il y a une vraie notion de profondeur et pas uniquement cette chose alors certains pensent que c'est une atteinte à la liberté moi je pense au contraire que c'est l'inverse c'est que l'atteinte à la liberté pour moi c'est simplement s'habiller comme tout le monde avec un t-shirt un jean et un sac en bandoulière pour suivre un peu le troupeau et je trouve qu'aujourd'hui la rébellion est plus dans notre camp nous les amoureux du style classique et je trouve que c'est une réaction voilà c'est une réaction positive à la médiocrité ambiante à l'affadissement moderne autour de nous et voilà donc Jules Barbé d'Orvilly énorme livre alors encore une fois c'est pour ceux d'entre vous qui s'intéressent vraiment au sujet qui ont envie d'aller en profondeur et je ne peux pas finir sans l'un de mes poètes peut-être le poète que je vénère le plus c'est Charles Baudelaire qui en dehors de ses oeuvres poétiques a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle le peintre de la vie moderne et d'ailleurs je crois que c'est dans le chapitre 9 où il parle de la modernité bon pour beaucoup de gens ce texte de Baudelaire est comment on pourrait dire le biais de naissance de la modernité c'était le premier à théoriser la modernité et c'est aussi un éloge de l'artifice et de et de la parure il a théorisé le dandisme Charles Baudelaire et c'est comment dire c'est le croisement entre ce que Charles Baudelaire appelle le goût d'un beau immuable et absolu il croit en le fait que le beau avec un grand B un beau immuable et absolu existe autour de nous et pas uniquement de manière vestimentaire donc c'est le croisement entre ça et le désir d'une authenticité individuelle alors j'espère que je me fais bien comprendre c'est un peu complexe mais c'est cette définition très célèbre que j'ai maintes et maintes fois expliquée devant des caméras que j'ai écrites et c'est cette définition de la modernité comment capter ce qui est éternel dans ce qui est éphémère la mode est éphémère les styles sont éphémères la vie est éphémère tout est éphémère mais il y a deux trois choses qui sont éternelles et selon Baudelaire le beau immuable et absolu est éternel et n'est pas antinomique avec le désir d'une authenticité individuelle ce que nous on traduirait de ce désir d'un style individuel voilà là on est vraiment sur des notions très subtiles très profondes très philosophiques très presque transcendantales sur le fait que la beauté de ce monde on peut y participer à notre manière et on n'est absolument pas sur quelque chose de superficiel bien au contraire quand on s'habille bien quand on fait l'effort de s'éduquer sur le sujet quand on fait l'effort d'arriver à une élégance discrète quand on fait l'effort aussi d'avoir l'attitude qui va avec d'un seul coup la vie change mais aussi le regard d'autrui sur vous change et votre vision du monde également change et l'exigence que vous avez vis-à-vis de vous-même et des autres change voilà j'espère que ce tour d'horizon de la littérature sartoriale vous sera utile comme vous j'aimerais qu'il y ait plus de livres en français bon je vous rappelle allez un petit peu d'autopromo j'ai écrit moi trois livres Parisienne Gentleman malheureusement épuisée en français si vous le trouvez achetez-le c'est un collector Italian Gentleman qui lui reste disponible en français aux éditions Intervalle donc allez directement sur le site des éditions Intervalle vous pouvez le commander et mon troisième ouvrage qui s'appelle Soulier une passion masculine notre édition Grune mais si vous voulez l'édition limitée je pense qu'il en reste quelques exemplaires on en avait tiré 500 avec une couverture orange un boîtage magnifique livre donc on vous remet l'adresse je crois que c'est marseille-at-holo-édition.com sans ça vous le trouvez en librairie aux éditions Grune je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales et d'ici là cheers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada